RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Philippe Di Maggio, chef du service de prévention des risques professionnels de la Direction du Travail et de l'Emploi. Bonjour. Bonjour. On va s'intéresser avec vous aux règles sanitaires qui s'appliquent désormais depuis lundi en cette phase 3 de l'épidémie et particulièrement forcément au monde de l'entreprise. Il y a pas mal de choses qui changent, notamment les règles d'isolement avec une différence en fonction de son statut vaccinal. Que l'on soit vacciné ou non, on n'a pas les mêmes jours d'isolement. Ça, ça pose peut-être des difficultés dans le monde de l'entreprise. Comment on doit s'organiser si on est un cas positif, par exemple ? En fait, si on n'est pas un cas positif, il y a des mesures et en tout cas des gestions des situations qui ont été fixées par la DAS qui sont, je dirais, proportionnelles à la dangerosité du variant Omicron. C'est pour ça qu'on peut noter une forme d'assouplissement par rapport à la phase 1 et 2. Et oui, effectivement, il y a cette question dans les entreprises de la gestion différente de la personne, si elle est vaccinée ou non vaccinée. Et comme vous le savez, la vaccination relève du secret médical. Donc, c'est une question que l'employeur ne peut pas poser aux salariés. Et par conséquent, ça ne peut être que du déclaratif de la part du salarié. Donc, le salarié, s'il fait un test positif, il n'a pas à dire s'il est vacciné ou non. Pourtant, son isolement sera différent. Il va être obligé de le faire parce que, de toute manière, s'il n'est pas vacciné, la durée d'isolement peut aller jusqu'à 7 jours. Et donc, du coup, il est obligé d'informer son employeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Qu'est-ce qu'un employeur peut faire de cette information ? Juste la prendre pour justifier, finalement, une durée d'absence. Voilà, tout simplement. Donc, quels sont les cas de figure en cas de cas positif et de cas contact en termes d'isolement ? Il y a une réelle différence, de toute façon, entre personnes vaccinées et non vaccinées ? Oui. Alors, si, en fait, vous êtes un cas positif et que vous êtes vacciné, votre isolement va être de 7 jours avec 7 jours de mesures barrières strictes. On peut reparler, d'ailleurs, même de ce que sont les mesures barrières strictes. Et puis, on pourra lever l'isolement à 5 jours si, effectivement, il n'y a pas de signe au bout de 48 heures et si le test est négatif. A l'inverse, si vous n'êtes pas vacciné et que vous êtes positif, eh bien, la levée d'isolement ne peut se faire qu'à partir du 7e jour. Et toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pas de signe depuis 48 heures et un test négatif. Par ailleurs, par contre, en ce qui concerne les cas, je dirais, personnes contactes... C'est là où il y a une vraie différence. Oui, c'est là où il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'une personne vaccinée ne fera pas de quarantaine. Bon, elle va au télétravail, bien entendu, si c'est possible, parce que le télétravail reste dans cette phase 3 quand même une garantie et une forme de priorité pour limiter les effets de la contamination. Et puis, par contre, quand vous n'êtes pas vacciné et que vous êtes une perte en contact à risque, eh bien, la quarantaine est de 7 jours automatiquement, quoi. De sorte que, finalement, c'est bien aux salariés de déclarer sa situation. Et se pose, Philippe DiMaggio, la question de la prise en charge en fonction des différents cas également. Alors, la CAFAT a mis en place un système de déclaration qui permet... Déclaration faite par l'employeur, qui permet autant aux salariés qu'à l'employeur d'être, je dirais, compensés financièrement. Mais il faut savoir quand même que la période d'isolement, quelle qu'elle soit, elle ne représente pas 100% du salaire, même s'il y a une compensation financière. Elle représente 70%. C'est pour ça qu'il est important vraiment de respecter les gestes barrières, de ne pas se relâcher sur tout ça, parce que 70% du salaire, et encore, ça dépend du statut, parce que pour les cadres, c'est 50%. Donc, vous voyez, et encore avec, même, je dirais, un plafond. Ce qui fait que le principe de, finalement, être soit une personne contact, soit une personne positive, est vraiment pénalisant financièrement pour le salarié. Alors, c'est-à-dire qu'on est en isolement si on n'est qu'à contact, ça, on l'a bien compris. Et si on est positif, asymptomatique, également, on ne rentre pas dans le cadre de l'arrêt maladie classique. On est toujours dans un isolement forcé. Il y a une différence, de fait, entre celui qui va être malade avec des symptômes et celui qui va être malade asymptomatique. Oui, bien sûr. Déjà, au niveau de l'employeur, puisque les premiers jours de maladie sont payés par l'employeur. Alors que quand on est isolé de manière asymptomatique, mais parce qu'on est positif, on n'est pas malade, et donc, on bénéficie du soutien cafet. Alors, vous le disiez, 70% de prise en charge. Vous n'avez pas peur, à la direction du travail et de l'emploi, que des personnes asymptomatiques, finalement, ne déclarent pas être malades et aillent quand même travailler. Vous appelez à la responsabilité de chacun. C'est très important. Bien évidemment. Mais alors, en fait, on craint. On craint toutes les situations avec la Covid. C'est pas... Vous voyez, c'est une... La Covid, c'est une situation qui nécessite un comportement responsable de la part de chaque personne. C'est bien pour ça que, d'ailleurs, on aborde ces questions d'obligation avec, aujourd'hui, une autre vision, parce que tout le monde a bien compris comment fonctionne le principe de la contamination, quels sont les gestes barrières, etc. Donc, il faut rentrer dans cette démarche. Vous savez, 50% des personnes peuvent être positives et asymptomatiques et porter le virus sans même le savoir. Voilà. Donc, à partir du moment où on commence à avoir un tout petit symptôme qui s'apparente à la grippe, compte tenu du fait que le variant Omicron n'est pas un variant qui va attaquer tout de suite les poumons et qui va commencer par attaquer les voies aériennes, donc on va commencer par avoir, je dirais, une mauvaise grippe. Et à partir de là, on a ces symptômes-là. Il a vraiment la prudence et il va d'un comportement citoyen. C'est bien évidemment de déclarer sa situation et de se poser en isolement les deux premiers jours. Parce que les deux premiers jours de la maladie, je veux dire, à partir des symptômes, c'est la période où le sujet va être le plus contagieux. Après, ça va en descendant, en diminuant. Et c'est pour ça qu'on arrive à des mesures qui sont plus souples, qui peuvent paraître étonnantes puisqu'on est en phase 3. Donc, on devrait avoir tout le monde à parler du confinement, etc., etc. Mais non, pour le moment, avec Omicron, les scientifiques commencent à avoir quelques données, en fait très peu, parce que, en fait, le monde scientifique a très peu de recul là-dessus. Mais les données qui sont présentes aujourd'hui et connues permettent aujourd'hui d'avoir une adaptation du fonctionnement de la société par rapport à ce variant. Alors, si on est passé en phase 3 de l'épidémie, c'est que le taux d'incidence augmente continuellement chaque jour. Pour autant, il n'y a pas, semble-t-il, autant de clusters que ça au sein des entreprises ? Écoutez, nous, des éléments qu'on a, puisqu'on a interrogé les syndicats de toute nature et les organisations de toute nature, il n'y a pas tant d'absentéisme que ça dans les entreprises. Ce n'est pas une information qui nous étonne. Pourquoi ? Parce que dans les entreprises, vous savez, on a mis en évidence que juridiquement le travail... Enfin, on a mis en évidence que l'employeur devait prendre des mesures par rapport à ses salariés en regard du risque Covid, parce que juridiquement, c'est son obligation. De sorte qu'on a donné des éléments pour faire évoluer les règlements intérieurs, etc., etc., pour créer un contexte de prévention où il est difficile, finalement, ou risqué, où il ne serait pas normal qu'un salarié ne respecte pas ces règles. Alors, bien sûr qu'il y a des dérapages, bien sûr qu'il y a du relâchement, bien sûr tout un tas de choses. Mais l'entreprise reste quand même le lieu où on se contamine le moins, parce qu'on est proche, parce qu'on se connaît, parce qu'on respecte les mesures, etc., etc. Voilà. Ensuite... On se contamine plus facilement dans le milieu familial ou du week-end, des amis, etc. Clairement. Clairement. Moi, je ne suis pas épidémiologue, bien évidemment, mais... En tout cas, c'est pas... Par rapport aux données qu'on a, l'entreprise n'est pas le lieu où on se contamine le plus. Mais par contre, il y a de grandes chances pour qu'effectivement, dans les réunions amicales, dans les réunions de toute nature qui peuvent se produire hors travail, effectivement, les gestes barrières ne sont pas forcément respectés. En plus, on se retrouve pour boire un coup ou un pot et forcément, on enlève le masque. Les gens n'ont pas encore bien maîtrisé la dangerosité que représentent les endroits clos, parce que dès lors qu'on est ventilé, ça délue la charge virale de ce qui pourrait être dans l'air. Mais quand on est dans un endroit clos, on laisse finalement l'air, s'il n'est pas recyclé, on laisse finalement l'éventuel virus qui pourrait flotter dans l'air, on va dire ça comme ça. Alors, vous, ce que vous regardez au niveau de la DTE, c'est pas le taux d'incidence sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien sur le bain sain d'emploi principal. Et là, il a littéralement explosé ces derniers jours. — Vous savez, il y a le taux d'incidence général à la Nouvelle-Calédonie. Mais si on regarde le taux d'incidence sur Nouméa, il est 2 500. C'est un chiffre qui est effarant. Il dépasse même ce qui a pu être avec le variant Delta. Donc du coup, le virus circule. Là, il n'y a aucun doute. Plus que jamais, même si aujourd'hui, il n'y a pas une situation sanitaire, je dirais, dramatique, aujourd'hui, on travaille pour demain. Et donc si on prévient aujourd'hui, demain, on aura moins de contaminés. Par contre, comme le virus est extrêmement contagieux, eh bien on risque de se retrouver avec un nombre de malades importants et donc forcément une fréquentation des services hospitaliers plus importante. Voilà ce que craint la DAS. — Et une défaillance aussi de personnel au sein des entreprises. — En plus. Vous continuez à communiquer auprès des sociétés au niveau des gestes barrières ? Comment ça se passe, votre travail aujourd'hui au quotidien ? Ou est-ce qu'on a pris finalement ces mesures depuis maintenant 2 ans et qu'on les connaît par cœur ? — Non, on fait beaucoup de renseignements par téléphone au niveau de la direction. Mais je crois que le plus grand travail qu'on fait au niveau de la direction, c'est de travailler avec les partenaires sociaux qui véhiculent au sein de leurs organisations les informations, les bonnes informations de prévention. Donc il y a tout le renseignement téléphonique qu'on peut faire toute la journée avec tous les agents de la DTE. Il y a le site Internet qui est mis à jour très régulièrement, je dirais quasi-journellement, quasi tous les jours. Et il y a aussi ce travail qu'on fait avec tous nos partenaires qui nous permettent d'être en contact avec les entreprises et d'avoir un impact, bien évidemment, plus fort et plus large. — Est-ce qu'il y a des contrôles sur le terrain, des bonnes pratiques ? Comment ça s'opère ? — Non, il n'y a pas de contrôle sur le terrain des bonnes pratiques. Il n'y a pas. Parce qu'en fait, finalement, c'est un autocontrôle. En réalité, dès qu'il y a des situations qui posent des questionnements, on a tout de suite des signalements. Et en fait, on a tout de suite la réaction soit de membres de CHSCT, soit de responsables en hygiène-sécurité dans les entreprises, soit de syndicats, de salariés, qui apportent des éléments et qui soulèvent tout de suite la problématique. Donc du coup, on va dire que globalement, il n'y a pas lieu de contrôler de toute manière. Parce qu'en réalité, je crois encore une fois que nous, on ne fonctionne pas sur l'obligation. On fonctionne sur la responsabilité des individus. Philippe Dimagio, s'il y avait un conseil à donner, vous le disiez, c'est de faire attention aux lieux clos. C'est peut-être les gens qui travaillent dans des bureaux, dans des lieux fermés, qui doivent vraiment faire attention aujourd'hui. On parle d'un taux d'incidence de 1 500 à Nouméa. C'est vraiment ça ? Toujours bien porter le masque, quelle que soit la situation ? Je crois que plus que jamais, contrairement à vos apparences, on ne doit absolument rien lâcher en ce qui concerne les mesures de prévention. Et on a tous vu qu'il y avait la nécessité de continuer à travailler, que les histoires de confinement et de restrictions d'activité, c'était juste insupportable pour tout le monde. Donc on est obligé aujourd'hui de continuer à travailler avec la présence de ce virus et un virus extrêmement contagieux. Donc aucune mesure ne doit être relâchée. Et oui, il y a des situations de travail qui favorisent la contamination, et notamment dans les lieux clos où il n'y a pas de renouvellement de l'air et d'apport d'air neuf qui permettent d'assainir la qualité de l'air respirable. De sorte que là, aujourd'hui, la question du masque, il est hors de question d'enlever son masque dans un endroit clos. Ce n'est pas une question de 2 mètres ni quoi que ce soit. C'est une question qu'il est hors de question d'enlever. Le masque, c'est la première barrière. Quel que soit son niveau de filtration, quelle que soit sa qualité, le masque est le premier niveau de blocage de l'émission du virus. Je rappelle que le virus se transmet de personne à personne en parlant, en riant, en éternuant, en toussant, etc. Et on parle d'un élément qui est de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne voit pas, bien entendu, mais qui flotte, pour m'exprimer simplement, pour que tout le monde comprenne, qui flotte dans l'air. Donc, les endroits clos où l'air n'est pas renouvelé sont évidemment des lieux où on peut se contaminer extrêmement facilement. Et donc, on maintient la vigilance. Merci beaucoup, Philippe Di Maggio. Je rappelle que vous êtes chef du service de prévention des risques professionnels à la direction du travail et de l'emploi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.